Voilà, de retour ici au stade de la Blisse pour débriefer, décrypter cette victoire du Sargumin Football Club face à Amnéville. Une belle victoire, 4 buts à 1, dont on vous propose de revivre tous ensemble les meilleurs moments. Alors le coup d'envoi qui aura été donné par Amnéville dans cette rencontre, avec une action Evan Serius qui centre pour Adèle Gendès qui ne peut malheureusement pas reprendre le ballon. Et après on a effectivement là cette belle incursion de Boutargui, c'était la première grosse occasion frèrement des Sarguminois et ils butent sur le gardien. Enes Saïne sur le côté gauche de l'attaque, bonne intervention du gardien d'Amnéville qui aura fait un bon match. Tout à fait, il y a eu plusieurs belles interventions. Et Boutargui encore une fois qui lance là le numéro 3, Sarguminois qui a fait une terrible percée dans cette défense, qui a fait très très mal, qui revient sur Boutargui, qui fait une très belle basse à Enes, qui va conclure cette action par le premier but de Sarguminois. Très beau but. Et donc à ce moment-là, Sargumin qui mène un but à zéro, c'est un petit peu le soulagement, la concrétisation un petit peu de la domination sarguminoise. Tout à fait, cette première mi-temps a été largement dominée par les Sarguminois. Là, une action fort litigeuse, cette faute de Ceci Stephenson qui nous semble en dehors de la surface de réparation. Malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement. Et c'est le numéro 9 d'Amnéville, Amzambourchik, qui convertit ce pénalty un partout. Ce fait de jeu qui relance Amnéville. Mais derrière, Adèle a juste un beau coup franc pour Enes. Saïne encore lui, qui va le mettre directement au fond des filets. Le gardien qui passe un peu à côté de cette... De Buzyn juste avant la mi-temps. À un moment où les esprits commençaient un petit peu à s'échauffer côté sarguminoise. Il s'agissait de bien rester dans son match. C'est ce qu'ont fait les Sarguminois. C'est ça, ce but a fait beaucoup de bien. Et derrière, on a eu d'autres occasions, notamment avec cette petite frappe-là. En fin de... Et donc là, peut-être à ce moment-là, le tournoi du match, une occasion très nette, 2 buts à 1 pour Sargumine. Et cette magnifique occasion, malheureusement, l'attaquant d'Amnéville enlève trop sa frappe. Tout à fait. Et derrière, on a une belle frappe ici du sarguminois, juste au-dessus de la barre transversale, qui derrière se concrétise par une autre occasion. Magnifiquement menée par nos trois compères, Boutargui, Adèle Guendez, et encore une fois Saïne qui arrive au bon moment, qui est bien placée en renard des surfaces, qui met encore cette balle au fond des filets. 3-0 pour Sargumine. Belle deuxième passe décisive d'Adèle Guendez. À ce moment-là, on est un peu soulagé. Sargumine a fait le break. Une nouvelle situation. Evans-Erius qui centre pour Enes Saïne, pour le quadruplet de l'attaquant sarguminois. C'est ça, 4-1 et à ce moment-là, on respire. Effectivement, tout à fait. Là, nouveau Evan Serius dans ses œuvres, très actif pour Romain Torriello, qui venait juste de faire son entrée en jeu, mais malheureusement. Et la dernière occasion. Oui, de Boutargui encore une fois, qui est à l'œuvre. Lucas Bourget qui est malheureusement non classible. Voilà, Maxime, une belle après-midi de football. Une belle victoire de Sargumine. Victoire nécessaire à Sargumine, à domicile, pour se relancer dans ce championnat de R1 au Myris. Et nous, on est ravis d'avoir pu commenter ce match-là. Moi, je suis content d'avoir commenté ce match avec toi, Xavier. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Le prochain rendez-vous du Sargumine Football Club, c'est samedi prochain avec un déplacement à Sarbourg. D'ici là, on vous souhaite de passer une très agréable soirée. Déjà, la nôtre va être bonne parce qu'on a gagné, mais une très agréable semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.